Notre thème est celui de l'attractivité du sport. Qui dit sport dit sportif, je vais donc aborder le sujet sous l'angle de l'attractivité du sportif. À Paris, avec cette perspective des Jeux Olympiques, je pense particulièrement aux sportifs qui évoluent à haut niveau, professionnels ou amateurs, qui vivent sur ce territoire et qui en sont les ambassadeurs. Ces sportifs dont on voit trop insuffisamment les compétences qu'ils peuvent apporter pour le monde de l'entreprise, on est de mon point de vue devant un gisement de ressources inexploitées et extrêmement attractives. Ces sportifs-là donc développent ce qu'on appelle maintenant communément des soft skills, ces compétences humaines, relationnelles, émotionnelles, qu'on oppose aux hard skills, qui sont des compétences métiers, et maintenant aux mad skills, qui sont celles que l'on développe dans nos loisirs. Le problème, c'est que les gens qui font un peu de sport sur leur temps libre, ils se considèrent comme sportifs, et ils ne voient donc pas bien ce qui les distingue de ces champions. Ça me rappelle une situation où j'étais avec une skieuse de l'équipe de France. Elle est interpellée par des étudiants en sport sur sa carrière de skieuse, et l'un d'eux lui demande « mais sinon, en dehors du ski, vous faites quoi ? » Elle, c'est son métier. Et un sportif de haut niveau, en dehors de son sport, il ne fait pas grand-chose d'autre. Et elle, quand elle doit gérer son stress, c'est pour se lancer sur une piste et descendre à 130 km heure avec un casque et un collant pour toute protection, qu'il vende, qu'il neige ou que la piste soit verglacée. Le niveau de stress est incomparable avec ce que l'on peut vivre nous quand on va descendre une piste rouge. Là, c'est une vraie compétence. J'observe que spontanément, quand on approche un sportif, on voit son dynamisme, son engagement, sa persévérance, quelques atouts finalement assez communs. Récemment, je travaillais sur ce sujet avec les champions de la FDJ Sport Factory, qui préparent les prochains Jeux Olympiques. Parmi eux, notre champion du monde, recordman du Decathlon, Kevin Mayer. Est-ce que vous savez quelle est la compétence qu'il a identifiée comme expliquant sa réussite au plus haut niveau ? J'aimerais vous laisser le temps de réfléchir, mais ce n'est pas possible. Eh bien, la compétence qu'il a mise en avant, c'est de savoir analyser et synthétiser l'information. Si quelqu'un a trouvé la bonne réponse, je veux bien le rencontrer, parce que c'est rarement ce qu'on imagine. Le plus souvent, on va voir ses qualités physiques, on va voir ses qualités de courage, de résistance. Mais cette capacité à aller chercher, analyser et traiter l'information, ce n'est pas ce qu'on imagine spontanément quand on pense à un sportif. Et pourtant, depuis 20 ans que j'accompagne des sportifs, c'est une des compétences qui revient très régulièrement. Qu'il fasse un sport hyper technique, enfin un disque comme Kevin Mayer, où lui, il a besoin d'analyser chaque geste technique pour pouvoir faire des liens et des transferts d'une discipline à une autre. Parce que travailler 10 disciplines, c'est quand même très compliqué. Ou qu'il fasse des sports d'équipe, où ils doivent analyser les vidéos des équipes adverses, leur force, leur faiblesse, les stats de chaque joueur, décortiquer les stratégies qu'elles mettent en place dans telle ou telle situation de jeu, et puis ensuite définir des plans de jeu dont il faudra tirer les 3-4 axes majeurs que tout le monde pourra assimiler. À l'heure où on croule sous les informations, où le savoir est partout accessible, ce qui est important, c'est bien de savoir l'analyser, le traiter, le synthétiser. Et c'est ce qu'un sportif fait quotidiennement pendant les 10 ou 15 ans que dure sa carrière. Une autre illustration avec un cycliste que j'ai accompagné il y a également quelques années. Pour beaucoup, le cycliste, c'est quelqu'un qui pédale sous des conditions parfois difficiles, mais souvent on ne voit pas grand-chose d'autre. Pour preuve d'ailleurs, ce sportif, à la fin de sa carrière, il avait demandé à faire un bilan de compétence dans un centre pourtant dédié à cet exercice. Et on lui avait dit que ce n'était pas la peine de perdre son temps avec un bilan de compétence, que s'il n'avait fait que du vélo, qu'il vende des vélos, ce serait déjà bien. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec ce sportif et j'ai essayé de comprendre quel avait été son métier. D'abord, en tant que cycliste, il s'entraînait seul, en autonomie, pendant plusieurs mois avant de rejoindre son équipe. Ça veut dire construire sa planification pour être prêt le jour J et tous les matins trouver le courage d'y aller seul, avec des exercices et des objectifs définis quotidiennement, en rentrant analyser la séance, voir ce qui a plus ou moins bien marché, en comprendre les causes et puis adapter la séance suivante à ses bilans intermédiaires. Alors, il avait des points réguliers avec le préparateur physique de l'équipe, mais c'était bien sa responsabilité d'être prêt pour le début de la saison. Et puis, il était capitaine de route. Le capitaine de route, c'est l'interlocuteur du directeur sportif, c'est-à-dire celui qui va planifier la saison, décider des courses qu'ils vont faire ou pas, construire l'équipe, définir les rôles des uns et des autres au sein de cette équipe, qui va faire quelle course, pour quel objectif, à court ou moyen terme. Et puis ensuite, en course, il pédale. C'est lui qui va conduire l'équipe. Et tout en pédalant, il va négocier avec le directeur sportif, au bout de l'oreillette, des éventuels changements de stratégie ou tactique qu'il faut savoir opérer, parce qu'il y a des faits de course qui demandent de s'adapter en temps réel. C'est lui qui va rappeler aussi à ses coéquipiers ce qu'ils doivent faire, qui va observer les concurrents pour essayer de deviner leur stratégie, pour anticiper la réaction qu'il faudra avoir le moment venu. Et puis à la fin de l'étape, c'est lui aussi qui va aller distribuer les primes aux uns et aux autres, en expliquant clairement ses décisions. Pour la petite histoire, il ne vend pas des vélos, il est devenu chef d'entreprise. Des exemples comme ceux-là, il y en a autant que de sportifs, avec des compétences incroyables. Alors, on comprend que ces compétences sont liées à leur pratique sportive à haut niveau, mais elles sont aussi spécifiques à la discipline qu'ils pratiquent. Je vais vous donner un exemple pour vous permettre de comprendre. Un jour, un dirigeant me dit « Tu vas être content de j'accruter un sportif ? » Je lui dis « Ok, il fait quoi comme sport ? » Il me répond « Du patin à glace. » « Ok, mais quoi comme patin ? » Parce que s'il fait de la danse, du short track ou du hockey sur glace, tu imagines bien que tu n'auras pas le même profil. Je crois qu'il suffit de le dire pour qu'on se rende compte que la discipline que l'on a pratiquée pendant 20 ans ou parfois plus, va laisser des traces sur notre tempérament, sur notre façon d'aborder les situations, sur notre lecture du monde, sur nos relations aux autres. Le patineur artistique, il a un objectif d'esthétisme, qu'aura beaucoup moins le hockeyur qui sera davantage dans la confrontation. C'est la nature du sport qui veut ça. Et je vais même plus loin en raisonnant par poste de jeu. Dans un sport collectif, le meneur ou passeur ou une mine d'ouverture, il a un rôle de stratégie, de distribution, de création des conditions de la performance. Un rôle qu'a moins l'attaquant, le buteur ou l'élier, qui lui doit trouver la solution pour marquer le point, le but, le panier. Ce rôle sur le terrain, il confronte le sportif à des situations spécifiques, qui l'obligent à trouver les réponses liées à son poste. Et quand on a fait ça pendant si longtemps, au plus haut niveau, ces réponses deviennent de l'ordre des réflexes. On en devient un véritable expert. Alors, permettre le transfert de ses compétences du sport à l'entreprise demande au sportif de s'approprier ses atouts qu'il a développés et à l'entreprise de comprendre la richesse dont il est porteur et de créer les conditions de ce transfert. C'est indispensable, pas très compliqué. C'est ce qu'on fait, nous, depuis des années avec l'association Collective Sport et notamment sur notre programme Sport Compétences que j'anime. C'est un dispositif qui délivre des attestations de compétences aux sportifs pour donner la preuve de ces compétences acquises. Avec ce travail, ils sont en totale capacité à réinvestir tous les atouts qui ont fait d'eux des champions au bénéfice de l'entreprise. Alors oui, le sport peut constituer un levier d'attractivité pour nos territoires. Mais je vais aussi vous inviter à considérer le sportif comme un puissant levier de performance pour l'entreprise sur son territoire. Je vous remercie, je serai ravie de répondre à vos questions.